bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un unboxing de 15 ampoules commençons donc ici cette ampoule là c'est une ampoule standard voilà de 46 watts de la marque osram donc ça c'est une ampoule pour pour savoir la taille des autres ampoules pour comparer la taille avec les autres ampoules voilà donc ici on a un néon donc un long néon voilà donc la gravure général électrique ici comme ici voilà général électrique polylux xl 18 watts mad in germany donc recyclable faut pas jeter à la poubelle voilà donc ce néon il fait 50 cm à peu près voilà ensuite ici on a un starter de la marque sylvania donc sylvania starter donc c'est un starter de néon voilà de 4 à 8 watts de 14 15 18 à 20 watts voilà donc 220 240 volts 110 130 volts donc on peut les utiliser aux usa et en europe voilà voilà donc là les plots ils sont en aluminium voilà ensuite ici deux ampoules de général électrique donc le focus il veut pas non il veut pas on arrive à voir un peu si général électrique qu'il faut que l'eau gu10 voilà donc je sais pas s'il faut un ballast pour ces ampoules là je sais pas si c'est des halogènes ou au sodium je vais regarder ça après là mais comme c'est un je pense qu'il faut pas de ballast enfin bon voilà donc j'en ai deux voilà donc 35 watts et c'est tout donc c'est en vert cette partie là elle est en métal voilà ici une ampoule général électrique ici on voit général électrique lucalox 100 watts donc elle est fabriquée en 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 gris voilà donc on voit un tout petit peu voilà donc ici on peut voir le tube à décharge donc ici on a des supports pour que quand on tape que ça tombe pas et avec la chaleur voilà donc je n'ai pas encore ce type d'ampoule donc c'est ma toute première ampoule dans ma collection comme ça en plus de général électrique donc ici sur le culot hongari euh jf ça c'est je pense que ça c'est une référence et ça aussi voilà donc culot e40 ça c'est culot e27 voilà voilà ensuite ici trois petites ampoules au sodium de la marque Osram ici on peut voir Osram power star power star j'arrive pas à voir les watts alors les watts c'est 70 watts voilà made in germany power star excellence donc ça c'est l'ampoule euh 70 watts il me semble vrai donc j'en ai trois donc je sais pas si elle fonctionne encore voilà ensuite ici deux ampoules au sodium de la marque Osram donc celle ci elle bouge un peu celle ci elle bouge pas celle ci elle est fixe voilà donc ici euh ce modèle là il est plus récent que celui ci donc ça c'est un plus vieux modèle ici il y avait de la céramique dedans et ici il y en avait pas enfin un sort de ciment s'il y avait un sort de ciment dedans voilà s'il y a pas et déjà ici sur la plus récente on peut pas la jeter à la poubelle ici c'est pas dessus et la gravure elle a changé voilà donc euh Osram Powerstar euh 150 watts Germany voilà donc la gravure ici là les tubes à décharge celui ci qui est noirci sur la plus ancienne soit la plus récente il est aussi plus petit voilà celle ci je pense qu'elle est grillée celle ci je ne sais pas ensuite ici une ampoule Osram Vialox euh 70 watts Slova Slovaquie voilà ici ici on peut voir à l'intérieur donc il y a deux tubes à décharge ici et ici celui ci il est noirci l'autre il est en bon état voilà le culot E27 en aluminium ce qui est assez étonnant voilà voilà ensuite ici une ampoule Osram Vialox donc c'est la même que celle ci voilà ça c'est une 70 watts et ici on a une 400 watts donc c'est déjà beaucoup plus puissant que le E40 voilà voilà culot E40 le tube à décharge ici on a des cales pour éviter que ça bouge dedans voilà hop alors ici on a la même donc ça c'est la même que avant voilà culot E40 donc j'ai l'impression que c'est pas le même culot ici ici on a un modèle un peu plus récent voilà donc Osram Vialox 400 watts Slovakia donc elle est fabriquée en Slovaquie donc celle-ci elle est plus récente que les autres ça c'est un modèle un peu plus récent que celle-ci c'est un modèle plus ancien on peut le voir ici on peut le voir ici là et là c'est pas fait de la même manière ça c'est un plus ancien ça c'est un plus récent voilà au niveau du culot ça change aussi voilà voilà ici une Osram donc le tube à décharge est vraiment très différent voilà il ressemble à celle-là les petits Osram Powerstar 400 watts Madeline Germany donc c'est la même elle est juste un tout petit peu plus compacte que l'autre voilà donc vraiment un tout petit peu plus petite donc Madeline Germany voilà ensuite ici une très très grande ampoule donc 37 cm culot E40 ici en céramique l'isolateur donc culot E40 ici on a un très très grand tube à décharge voilà donc comparé à une ampoule standard c'est vraiment grand le culot fait la taille d'une ampoule standard voilà là donc ici la gravure Philips Belgium Belgique je pense donc 1000 watts 220 volts HPI HPIT Pro voilà donc faut pas l'ajouter à la poubelle ça doit être recyclé donc ici les cales pour pas que ça bouge dedans donc je pense que c'est la plus grande ampoule de ma collection voilà ici il y a un sort de double culot c'est assez bizarre voilà donc maintenant je vais essayer les ampoules donc les ampoules au sodium je ne peux pas les essayer j'ai pas le ballast donc je vais prendre le testeur qui est enfin fini voilà donc dans une de mes précédentes vidéos il était pas complètement terminé maintenant il est terminé donc ici on peut allumer ou éteindre si on peut allumer le rétro éclairage voilà quand c'est éteint on a beau allumer le rétro éclairage ça marche pas voilà et ensuite quand on met ces deux contacts ensemble il y a l'aiguille qui bouge donc on peut aussi éteindre ça ne fonctionne plus non ça fonctionne de nouveau voilà donc je vais essayer le néon donc pour l'essayer il faut l'essayer de deux côtés voilà il fonctionne donc ici je sais pas si on peut voir à l'intérieur mais il y a un filament de chaque côté du tube ensuite je vais de l'autre côté du tube j'essaye ce côté il fonctionne voilà il fonctionne donc c'est la seule ampoule que je peux essayer on peut toujours essayer ça mais je pense pas non ça marche pas ça je sais pas mais je pense pas non plus car ici il y a du dans la petite capsule ici il y a du du gaz du sodium voilà donc avec un ballast ça crée un champ magnétique enfin ça crée une éclair dans l'ampoule donc une décharge quoi donc les deux électrodes ici on peut voir un à l'intérieur donc ici donc ici entre les deux entre les deux électrodes ça crée un éclair donc le ballast permet de faire des éclairs très très vite donc pour qu'on voit pas le clignotement à l'oeil nu voilà hop donc toutes les ampoules c'est comme ça ici il y a une décharge donc là il y a un éclair à l'intérieur voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésite pas à liker et à t'abonner ciao 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 ciao